salut la team youtube et bienvenue aujourd'hui pour ce devait l'épisode showcase dédié au e-watch de la guerre sanglante 21 déjà toutes mes excuses pour cet épisode qui sort avec un petit peu de retard il était censé sortir plus en milieu de semaine mais bon voilà malheureusement la vie de tous les jours a fait que j'ai dû prendre un petit peu de retard sur certaines choses il ya des priorités à gérer malheureusement il a fallu décaler un petit peu l'épisode quoi qu'il en soit on va en profiter aujourd'hui bon pour comme chaque épisode showcase ont profité justement pour décortiquer le perso de a à z faire un petit peu le point le tour justement de tout ce qui compose ses forces et faiblesses la manière on va dire la plus adéquate on va dire de l'employé de le développer sans sur la partie t15 t20 transcendance items link etc bref on fait un tour complet du perso et vous allez voir à quel point bas il est aussi stupide qu'il en a l'air clairement surtout que pour une fois il se passe quand même quelque chose de plutôt cool avec cette version d'e-watch c'est que d'une part ce n'est pas un perso qui a été créé pour être performant en bref battle et surtout ça reste un perso qui est complètement jouable et qui a d'ailleurs été build et qui a été voulu justement pour être employé sur sa pression spirituelle donc terminé le e-watch réservé à des modes de jeu fermé et bienvenue à ce e-watch guerre sanglante 21 qui du coup est vachement plus polyvalent que l'on va pouvoir employer dans bien plus de modes de jeu et de la même manière que la orime que nous avons vu il ya quelques jours et bien cette nouvelle version d'e-watch également arrive avec sa propre nouvelle mécanique de jeu une nouveauté quelque chose de complètement inédit qui n'avait jamais été même ne serait-ce que envisagé jusque là on va rentrer le cache dans le vif du sujet on va aller directement dessus tous les 20 mobs que nous allons éliminer il va se passer d'autres choses spécifiques en ce qu'il concerne là vous avez tout le descriptif 20% d'augmentation des dégâts sur les attaques rouge au bout de 20 mobs éliminés au bout de 40 mobs éliminés c'est les strong qui prennent 40% de dégâts en plus au bout de 60 mobs c'est des attaques spéciales qui prend 60% de renfort c'est pas compliqué 20 pour 20 40 pour 40 60 pour 60 et enfin au bout de 80 ennemis éliminés c'est carrément une soul bombe supplémentaire qui lui est donnée une attaque supplémentaire bref plus la reine va durer plus watch va éliminer de mobs plus il va se renforcer pour à la fin devenir un véritable cleaner mais avec une efficacité redoutable pour faire un petit peu le tour des basiques au niveau du perso bon de mon côté je ne l'ai eu qu'une seule fois bon c'est déjà pas mal je veux pas donner l'illusion que je me plains ont parlé de cleaner efficace déjà on va parler d'un double killer holo slash aucun déjà plutôt pratique en termes de polyvalence un autre chose bien appréciable aussi sont sous le trait il commence avec un temps de recharge étendu à 14% il est prévu pour se renforcer au fur et à mesure que les rennes vont durer mais il est déjà quand même pas mal équipé de base comme précise en début de vod celui ci ne se joue pas sur sa stade d'attaque voilà qui change un petit peu donc du coup si vous l'avez eu comme moi une seule fois l'idéal c'est de commencer à développer sa pression spirituelle étant donné qu'il s'agit de sa stade offensive principale ensuite en fonction des doublons que vous avez le cheminement reste globalement classique concentration et attaque si vous voulez vraiment développer l'offensive un maximum après on envisage des stats défensives dans l'ordre que vous souhaitez le tout de toute façon pour toutes celles et ceux qui ont réussi à ouvrir tous les emplacements c'est que sur le sixième et dernier que vous puissiez récupérer comme d'hab le classique 500 pressions spirituelles sur le développement t15 t20 du perso j'ai un petit peu changé mon fusil d'épaule vous savez que jusque là j'aimais bien employé le combo perfection brise armure mais il faut savoir que cette version de watch a déjà un brise armure natif alors je sais qu'on peut faire un cumul brise armure plus brise armure pour rendre cet effet encore plus puissant mais là j'ai préféré établir sur quelque chose de beaucoup plus polyvalent de la perfection en t20 classique ça toute toute façon on va augmenter de 25% l'entièreté des dégâts causés par tout le moveset du perso et on rajoute un petit 200 en flat de pression spirituelle encore une fois c'est sa stat offensive principale il n'y a pas de raison de ne pas être généreux là dedans si vous êtes à réguler des épisodes choqués et que vous commencez à voir de l'expérience sur le building de vos perso normalement ce que vous avez sous les yeux ça doit vous parler au niveau des items évidemment si vous en disposez faut pas hésiter à lui mettre le meilleur combo qui existe la pilule in tout la balle avec du 32 sph en seconde ligne bien sûr le troisième item c'est au choix moi j'ai fait le choix fait tout simplement de mettre la lotion anti esprit parce que vous allez voir que beaucoup d'aspects du perso nous oriente directement dans l'utilisation de ses strong il ya quand même quelques renforts sur l'attaque spéciale mais au final tu te rends compte que le gameplay strong est quand même vachement mis en avant donc je me suis dit pourquoi pas le renforcer davantage et ensuite au niveau des links le classique on a différentes valeurs de temps de recharge et différentes valeurs d'augmentation de dégâts que l'on parle simplement des dégâts des attaques puissantes ou encore de perfection et mine de rien c'est qu'avec ce build là ça commence à faire des choses très 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 bonnes on a 85% de dégâts en plus sur les strong 50% de perfection un très confortable 48% de temps de recharge ces strong profite justement de 20% de renforts supplémentaires tant que ces hp sont au maximum le tout sur la base d'un frenzy plus 2 avec ascendant spirituel et comme je disais brise armure natif et histoire que le bonheur soit complet il a de la vue de nez sur l'intégralité de son moveset et si toutefois il vous en faut davantage si vous voulez un perso qui dynamique qui est puissant qui se renforce au fur et à mesure que la run dure et ben vous pouvez également tabler sur la rapidité du perso avec un magnifique rapidité plus 2 in to full et en fait c'est ça qui me bute c'est que on est clairement sur un perso où on n'a pas le temps en fait c'est clairement tu t'as un moment donné t'es pressé t'as envie de faire tes runs mais t'envie de les faire genre ultra fast tu as c'est ti watch c'est ta meilleure option gameplay complètement basé sur des aobo avec des déplacements rapides le bougey devient de plus en plus fort au fur et à mesure que la run avance plus il bute de mobs plus il devient badass en débloquant des compétences supplémentaires qui attention ne sont pas perma c'est à dire que quand vous terminez la run les compétences sont bien sûr reset le seul petit truc vraiment la petite ombre au tableau si l'on peut dire c'est que si tu veux aller vite il ya toujours un truc chiant pour te ralentir en l'occurrence les bobs enfouis dans le sol et il n'a pas d'anti enfouissement ça c'est le problème il n'en a pas donc sauf si t'es patient et que t'attends que les mobs sortent du sol pour te jaillir dessus que tu en profite pour les défoncer sinon l'équipement d'une zeta ball au niveau des items ou pourquoi pas d'un anti enfouissement en t15 t20 ça peut être intéressant faut voir après le perso est quand même prévu pour dégager un maximum de potentiel notamment en coop puisque vous avez l'impulsion des attaques puissantes pour les perso connaissance en gros à chaque fois que vous allez farmer en coop et que vous allez changer de room bien et watch va réduire de 20% tous les cooldowns en cours de rechargement sur lui-même et sur les maîtres de son équipe et ça ça fonctionne que vous soyez en solo comme en coop bien sûr et bon en solo majoritairement vous allez utiliser votre runner c'est pour ça que cette compétence est plus appréciable quand on l'emploie en coop et d'ailleurs fun fact au sujet de cette version d'e-watch je ne sais pas si vous avez prêté attention à ce petit détail mais il faut savoir que le perso est littéralement game breaker mais dans le sens premier du terme rappelez vous à l'époque je vous avais fait une vod concernant le maillot oui ça fouille en plaçant son piège il était capable lui même d'effacer des pièges qui était au sol et bien il watch il a un petit peu le même genre de mood mais en un peu différent c'est à dire que c'est juste avec lui que j'arrive moi et d'autres joueurs ça a été constaté par d'autres personnes on arrive littéralement à faire planter le boss en epic raid dans les bugs que l'on a rencontré par exemple bas et le boss prend des dégâts par exemple pendant ses frames d'invulnérabilité le boss a des pops environ à 25% avant la fin de sa barre de vie ce qui fait que la barre continue de descendre mais le boss était déjà mort et on était déjà en train de charger le cooldown pour passer à la run suivante et d'autres petites joyeusetés dans le même esprit là vous allez me dire oui mais c'est le mode qui est buggé c'est le raid qui est buggé si j'avais pu constater ces bugs là avec d'autres persos je vous aurais dit oui probablement mais ça n'a pas été le cas il ya que dans la route à e-watch que j'ai vu ça l'un de ces fameux bugs notamment vous allez pouvoir le voir dans cette première run vous allez voir que grande ficheur se fait complètement mais atomisé regardez bien sa première barre de vie voyez on est en p1 tranquillement sa barre de vie descend il prend des hits ça fait extrêmement mal ça part vite et là regardez il est dans sa frame d'invulnérabilité il prend des dégâts pendant son invulnérabilité il continue il est planté pendant son invulnérabilité il continue de prendre des dégâts on a littéralement pas vu la p2 regardez il continue il passe en p3 et continue de prendre des dégâts bordel et ça c'est le genre de choses que je n'ai vu nulle part ailleurs que dans la rota grande ficheur instinct versus e-watch connaissance je ne sais pas ce qui fait que est ce que c'est des animations que c'est des assets au niveau de je sais pas des sfx au niveau du perso qui font que ça se passe comme ça j'en sais rien que ça cause des petits gouacs est ce que c'est le le fait que grande ficheur est quand même un raid assez vieillissant j'en sais rien ils ont tenté de faire du neuf avec du vieux en étant en ayant ce vieux raid et ce perso moderne peut-être que cadav n'avait pas anticipé certaines choses certaines actions qui un petit peu se heurtent entre elles et causent ce genre de bug mais c'est quand même assez rigolo de voir que tu peux complètement péter davantage la difficulté du raid juste parce que e-watch est dans la room et que tu es capable de franchir du coup son invulnérabilité et ça c'est pas une compétence c'est à dire que c'est réellement quelque chose qui n'est pas censé se produire il n'a pas de compétence particulière qui lui permet de frapper les bosses d'epic red pendant les frames d'invulnérabilité c'est pas une sorte d'anti invulnérabilité comme on pourrait avoir en brave battle par exemple ça ça relève forcément on l'imagine d'un bug maintenant qui cause ce bug est ce que ces grandes fichures qui n'encaissent pas le gameplay de e-watch est ce que c'est e-watch qui est complètement pété au point qu'il en vient à détruire le mode de jeu lui-même ça pour l'instant je vous avoue qu'on n'en sait absolument rien et j'ai pas forcément vu qu'elle a communiqué dessus après je suis peut-être passé à côté d'une information particulière c'est pas impossible non plus mais c'est quand même très drôle à voir là je sais plus du coup non je crois pas que c'est trône là non c'est le classique le classique là aussi on passe tranquillement à travers les frames d'invulnérabilité du coup en solo voilà ce que ça donne alors j'ai voulu tester pour le lol c'est le plus bas niveau de difficulté un vraiment voilà c'est pour vous dire que de base bon on rigole tranquillement quand là on est sur le niveau entre guillemets enfin l'ancien niveau hard du coup l'ancien plus haut niveau de difficulté et ouais c'est pareil que tu sois en solo ou en groupe tu le plie vraiment il se plie et le perso n'est que sp1 j'insiste bien parce que c'est pas attention oui alors ton perso il est ft machin non il est sp1 ok il est très bien ce fait très bien développé t20 et 15 tout ce que tu veux mais il espère après là vous allez me dire mais du coup il est où ton test en solo contre la plus haute difficulté j'avais plus de tickets et la rotation était terminée j'ai pas d'autres excuses à vous donner je suis navré après on peut malgré tout se faire une petite run rigol... oh oui c'est vrai que ça part un stand ça j'allais dire c'est vrai qu'on peut sur une petite run rigolote juste en espace de transmission mais bon je pourrais littéralement passer mon temps juste à faire des strong une en fait mais vraiment tu restes là bonjour voilà bonjour voilà c'est une petite s3 histoire d'aller plus vite quand même le gameplay les gars ridicule alors déjà le fait qu'ils speedrunent complètement à travers les rooms c'est déjà très rigolo alors quand tu vois que la séquence d'auto attaque composée de quatre coups déjà tu as le troisième coup qui fait un balayage plutôt énervé devant lui et le quatrième coup qui fait une aoe à 362 autour du perso bon ça te pose un peu le décor la strong une la vitesse que ça part bam c'est t'appuies t'as limite l'impression que la strong elle a anticipé que tu as l'appuyer sur cette touche tellement elle part vite j'ai alors là la surface que ça clean là ce qui est chiant c'est qu'avec la pov qu'on a ici on se rend pas bien compte mais en epic read vous avez dû voir tout à l'heure l'animation l'attaque porte vraiment ultra large de fou tu couvres une très très large surface avec cette avec cette attaque là la s2 alors là c'est pareil ça c'est un régal regarde moi cette animation c'est magnifique ça ça par contre je pense que les gens qui parmi vous ont un des appareils mobiles de performance pas ouf ça doit pas être génial niveau framerate sur l'animation ça te fait une grosse haue majoritairement concentré sur l'avant du personnage donc déjà tu as un premier gros clean et ensuite un gros vortex homing façon opi qui va mettre énormément de hits de la proba évidemment d'appliquer de la vulné de déclencher l'ascendant spirituel bref c'est full débile toujours sur la base d'un frenzy plus deux je t'en passais des meilleurs c'est une vraie connerie ce vortex est incroyable et ensuite bon vous l'avez vu la s3 un bon gros full screen c'est pareil ça fait des dégâts qu'il faut dans la surface qu'il faut ça marche du feu de dieu parfait pour ça quand je vous disais tout à l'heure que c'est vraiment le perso tu n'as pas le temps tu le lances lui en fait tu traverses vite les rooms et tout ce que tu fais de toute façon c'est prévu pour pouvoir lire plusieurs packs en une fois minimum d'effort maximum de vitesse bonjour à la proue suivante tranquille mais vraiment assez le c'est le zéro effort c'est le niveau zéro de l'effort et pendant ce temps là en attendant j'ai mon mes petits crans ma petite barre qui est chargée à donf j'ai gagné maduce ma seconde attaque spéciale la deuxième sous le bombe donc voilà on dans un mode de jeu comme ça je suis solo clairement il n'y a pas de difficulté la deuxième sous le bon même sert à rien à l'étude j'en prends un petit troisième cadeau évidemment ori dans et ça tabasse quand même plutôt fort là où on rit mais est venu complètement réécrire un petit peu les règles et nos différentes habitudes que l'on avait pris sur le mode de jeu bref battle et ben là cette version d'e-watch encore une fois si jamais vous êtes habitués au fast farming et si jamais vous n'avez pas cette version d'e-watch ben vous êtes lent du coup à côté de cette version d'e-watch cependant quand je disais cette fameuse compétence de cumul à sa petite faiblesse malgré tout parce que forcément le perso se renforce à fur et à mesure que les ronnes durent à fur et à mesure qu'ils butent des mobs donc ce qui fait qu'en pve évidemment il est tout à fait indiqué en quête de groupe il est tout à fait indiqué également mais sur des modes de jeu comme l'epic raid ou du coup battu n'a qu'un seul mob littéralement à vaincre pas tu peux pas vraiment l'exploiter après pour tout à fait sincère vous avez vu des images on était sur la run avec la difficulté la plus haute ne serait-ce qu'avec deux ou trois e-watch dans une run même avec du stuff approximatif ça passe même si t'as pas l'occasion en epic raid d'exploiter les bonus d'élimination clairement t'en a pas besoin c'est les performances de base du perso suffisent à elle même en fait enfin bref c'est une sacrée pépite et il a très très largement sa place parmi les persos les plus performants en termes de dps sur ce jeu clairement je ne sais pas si on pouvait en attendre au mieux de la part de qu'elle a bon ce qui concerne une version pareille d'e-watch moi je suis très content qu'il est sorti je suis très content de la manière dont ils l'ont tourné je suis très content de la manière dont on peut le jouer et surtout je suis très content que e-watch ne soit plus bridé à un seul et unique mode de jeu que maintenant on est un perso qui soit quand même à l'aise partout qui ne soit pas spécialisé quelque part mais qu'on puisse utiliser avec autant de polyvalence que possible j'espère en tout cas que cet épisode showcase vous a plu je vous aurais bien dit que le prochain serait dédié à ichigo mais je n'ai eu que sur le fresh start ce perso là et puis bon vous faire un showcase sur la base du fresh start avec le stuff aléatoire que j'ai dessus je suis pas convaincu que ce soit très très pertinent pierre des cas il ya le solo d'ichigo qui arrive on verra ce qu'on peut faire bref si l'épisode du jour vous a plu comme d'âme vous savez quoi faire maintenant tout un panel il ya marqué référencement dessus tu sais tout ce qui est commentaire pouce bleu partage abonnement cloche la totale je sais je vous en rabâche les oreilles mais vous vous rendez pas compte à quel point ça aide énormément les créateurs tout en restant gratuit pour vous quoi qu'il en soit je vous souhaite de passer une excellente journée un très bon week-end par avance courage à ceux dont les vacances scolaires sont en train petit à petit de se terminer profiter bien de ce dernier week-end et hop là un couteau retourné dans la plaie ça c'est fait mais j'aurai bien sûr grand plaisir à vous retrouver très vite pour la suite prenez soin de vous et à bientôt ciao